C'est un spectacle qui est né d'une lecture qu'on a fait d'un poème de Shakespeare. qui s'appelle Vénus et Adonis, qu'on a fait dans le cadre des lectures du lundi. C'est un événement parisien où ce sont des lectures dans un bar. Comme ça, le poème a captivé tout le bar. Il y a eu des très beaux moments de silence, des moments de très belle écoute. Les gens étaient debout, mais actifs dans leur écoute. Il aime la chasse, mais il se rit avec mépris de l'amour. Vénus, dont il obsède la pensée, se jette au devant de lui. Et en hardie amoureuse, elles se mettent à le courtiser. Petit à petit, il y a eu d'autres poèmes qui se sont arrivés. Il y a Ovid, La Fontaine, Des Chants. Il y a un opéra de Vénus et Adonis qui existe, de John Blow. D'autres chants de plaintes, de la manteau. Et il y a eu l'envie de réunir une équipe et travailler sur le mythe. Sur le mythe de Vénus et Adonis. C'est pour ça que le spectacle s'appelle V et A. Est-ce que tu peux réussir à t'échapper pour aller chasser ? Oui, je sais. Quelque chose de vraiment plus physique, à quatre pattes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, j'ai demandé à Pierre Quentz de réécrire le mythe. Mais avant, on a fait des petites tentatives. On a fait des tentatives. Il y a une version solo qui existe, qui est très axée sur le poème de Shakespeare. Elle n'eut point savouré sur ses lèvres insamblables au nectar. Des mots durs et de sévères regards ne doivent point repousser les amants. Les roses ont bien des épines, mais on les recueille néanmoins. La beauté fut-elle sous vingt verrous. L'amour triomphera de tous les obstacles et les enfoncera tous. Dis-moi, maître de l'amour, nous verrons-nous demain ? Dis, nous verrons-nous ? Le ferons-nous, veux-tu me le promettre ? Il lui répond non. Parce qu'il a l'intention d'aller le lendemain chasser le sanglier. C'est toi le sanglier, Charles ! Allez, mon marcassin ! Ce sera un texte avec des citations aussi. Il y aura des survivances des poèmes qu'on a déjà vus, d'Ovid, de Shakespeare, etc. Je ne sais pas encore grand-chose. Grand-chose, grand-chose. Puisque c'est une création. Je sais que ce sera musical. Je sais qu'il y aura un piano. Qu'il y aura cinq comédiens, quatre comédiennes et un comédien. Et sûrement un canapé. Je sais qu'il y aura un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids. Je sais qu'il y aura un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids. Je sais qu'il y aura un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids. – Sous-titrage FR 2021